Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 2 janvier de 24 on se retrouve donc pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour ce mardi et comme vous le savez on a un fort coup de vent qui concerne actuellement notre pays on s'en rend compte surtout quand on est en Bretagne avec des rafales assez puissantes qui sont actuellement occupées de balayer la Bretagne on a par exemple eu du 120 km par heure tout à l'heure du côté de l'île de Belle-Île et puis on a également eu du 118 du côté de l'île de Grois donc voilà des très grosses rafales sur ces dernières heures et ça devrait continuer parce que la dépression va se décaler en direction de la Normandie et des Hauts-de-France progressivement et d'ailleurs on devrait même avoir un renforcement du vent en allant du côté de l'Île de France c'est l'effet de compression avec notamment le resserrement des côtes anglaises avec des côtes françaises et donc par conséquent des fois on a des vents qui sont un peu plus violents sur ces secteurs donc c'est un phénomène qui s'est déjà produit notamment pendant la tempête de Nice et donc voilà ça se reproduit une nouvelle fois et donc c'est pour ça qu'on a un renforcement des vents sur l'eau de France donc on va voir un petit peu tout ça je vous ai préparé une carte mais tout d'abord j'aimerais vous parler de la vigilance orange de Météo France avec des départements qui sont placés donc c'est à dire la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et puis on a également la Loire-Atlantique, la Vendée, le Morbihan, le Finistère, le Pas-de-Calais et le Nord pour des risques de pluie et inondation effectivement vous savez pourquoi on a vraiment des cours d'eau qui sont vraiment très hauts il continue de pleuvoir ça va continuer pour ses prochaines heures et ses prochains jours même s'il y aura une pause donc pour le week-end prochain donc ça va continuer encore un petit peu et donc les cours d'eau sont vraiment à ras-bord et donc par conséquent le risque de pluie et d'inondation est vraiment énorme donc voilà c'est pour ça que Météo France a déclenché une alerte orange maintenant on va revenir donc au vent et donc on va s'intéresser à la carte et donc vous voyez les rafales du côté de la Bretagne ont bien été atteints comme on voit sur cette carte avec 120 km par an notamment du côté des îles mais donc ça va progresser en direction du Cotentin on va avoir également des rafales jusqu'à 100 km par heure et puis plus on ira vers le Nord plus les vents seront de nouveau forts et importants donc c'est à dire au niveau du Pas-de-Calais essentiellement on irait jusqu'à 120 km par heure pourquoi pas jusqu'à des Cap-Grenet une nouvelle fois on pourrait aller jusqu'à 100 km par heure dans la Terre des Terres alors je ne sais pas si on peut considérer considérer ça comme une tempête mais les vents sont plus importants sur la nouvelle réaction par exemple de Arôme que sur l'ancienne donc voilà on irait quand même des rafales jusqu'à 90 à 100 km par heure dans les Terres alors les vents pouvant être sous grain on ne sait pas donc on verra mais il faudra voir tout ça en temps réel mais du coup voilà on a un risque quand même de violences rafales de vent de vent dans les Terres sur le reste du pays on restera sur les rafales à 65 à 85 km par heure entre la Bretagne en passant par la région parisienne et en allant du côté des Vosges et puis on ira également jusqu'à des vents à 50 à 65 km par heure entre l'Aquitaine et en allant du côté des Arbes et puis on ira vers le sud plus les rafales sont faibles voilà donc je n'ai rien à rajouter par ce fort coup de vent donc restez très prudents restez prudents également sous risque d'inondation on attend vraiment encore beaucoup de cumul donc ça va encore continuer et au niveau des vents prudence donc ce soir sur l'eau de France c'est à dire même sur le Côte-Antin cet après-midi et ce soir donc voilà restez très prudents on est quand même sur un niveau d'ailleurs de 6 sur 8 donc c'est quand même énorme même si c'est un fort coup de vent et pas une tempête voilà merci d'avoir suivi ce point et à bientôt pour un nouveau point météo bonne journée à tous merci d'avoir regardé cette vidéo